Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où cette semaine je vais vous expliquer un peu quelle est ma stratégie sur les parts 3. En effet pour moi les parts 3 c'est vraiment les trous les plus à risque, parce que la moindre erreur on peut se trouver facilement avec un triple voire un quadruple gogué. Du coup je vais vous expliquer un peu quelle est ma stratégie pour éviter justement les tripes ou les quadruple gogués, sachant qu'aujourd'hui mon objectif c'était atteindre les 20 d'index, donc voilà, venez pas me dire que j'attaque pas le drapeau, qu'il faut tenter le birdie, aujourd'hui c'est pas mon objectif. Donc en fait ce que j'aimerais aussi dans cette vidéo c'est que vous puissiez vous exprimer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma stratégie, si vous trouvez qu'elle est bonne, si elle n'est pas bonne, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être que je corrige, et sachant que voilà, donc je vais vous expliquer tout de suite ma stratégie, mais avant juste d'abord je vais vous présenter un peu le trou. Donc si on regarde un peu la physionomie du trou, on peut voir effectivement qu'il y a un bunker à droite. Du coup j'ai mesuré, donc l'entrée du bunker est à 100 mètres et la fin est à 110 mètres, sachant que le centre du green est à 110 mètres également. Ce qui veut dire que si jamais on est trop à droite, la balle va forcément finir dans le bunker. Du coup ce que je vais faire c'est que toute cette zone du bunker et également de la droite, je vais la mettre en zone rouge, dans la zone dans laquelle je ne veux absolument pas aller. Je mets aussi à droite du bunker tout simplement, parce que si jamais ma balle finit à droite du bunker, je vais me retrouver avec une approche au-dessus du bunker, donc qui va être source de stress, avec potentiellement une balle qui va être ratée et qui va finir donc dans le bunker. Donc pour moi, la zone dans laquelle je vais viser, c'est plutôt la zone de gauche, donc je vais mettre en vert sur la carte. Et donc peu importe où le drapeau est placé, en l'occurrence il est placé plutôt à droite, je vais jouer cette zone à gauche pour être sûr que le bunker ne soit pas en jeu. Et je vais faire ça sur tous mes parts 3, c'est que je vais étudier la carte, je vais regarder où sont les zones dangereuses, où sont les zones plutôt vertes, où je me dis, peu importe même si je rate mon coup, je vais pouvoir jouer un coup facile derrière et m'assurer un bogey. Comme je vous ai montré sur la carte, mon objectif maintenant c'est vraiment de jouer pour le bogey. Je ne cherche pas à faire ma part, dans ma tête je cherche le bogey. Donc surtout ce que je vais chercher à faire, comme vous avez vu sur la carte, c'est que je vais plutôt chercher à jouer à gauche. En effet il y a un bunker à droite, si je finis dans le bunker, ça peut être du stress, ça risque d'être compliqué. Bon ce que je veux faire, c'est finir plutôt à gauche, le green est assez grand, donc je vais viser, le drapeau est à droite, mais je vais plutôt viser le centre du green. Voilà, avec un fer neuf, et on va jouer sur la gauche, relâché tranquillement. Allez, c'est parti. Donc voilà, ma balle a fini à gauche, comme je le voulais, même si elle n'est pas très bien contactée, du coup elle finit quand même à gauche, je veux que c'était bien aligné à gauche, et donc là je vais faire un petit chip, sachant qu'il me reste donc trois coups pour la rentrée. Et au moins le bunker n'est pas en jeu, donc je fais une petite approche levée. C'est un putt d'à peu près 2m50 pour le par, sachant que je vise le bogey, donc j'ai deux putts pour le rentrer. Un peu longue. Et voilà. Du coup, cette vidéo se termine là, j'espère que ces petits conseils et ma stratégie sur les parts 3 vous sera utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que ma stratégie est la bonne ou pas. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai comme objectif d'être 20 d'index, donc voilà, ma stratégie est adaptée, je pense. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne, et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501